On se fait rendre à notre deuxième bloc de présentation avec l'Association québécoise des infirmières et infirmiers, alias LACIF, avec qui, en fait, on va faire une mise en commun de l'état des lieux. Le but ici, on a vu un peu comment ça se passe en France. C'est inspirant. On a vu des similarités beaucoup avec ce qu'on vit ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est où est-ce qu'on en est avec la lutte soignante depuis la pandémie au Québec. Alors, Marjolaine, Nathalie et Alex, c'est à vous. On va commencer par Marjolaine. Parfait. Alors, oui, je me présente. Marjolaine Goudreau, formation en travail social, présidente du RECIF, qui est un regroupement d'intervenantes sociaux, qu'on soit technicienne en travail social, qu'on soit travailleuse sociale, qu'on soit enseignant en travail social ou qu'on soit étudiant ou étudiante en travail social. Alors, déjà, au départ, on essaye de regrouper le plus possible les gens qui font de l'intervention psychosociale, finalement. On a créé le RECIF. On va fêter nos dix ans bientôt, suite aux premières fusions. Donc, lorsque le gouvernement a fait la première fusion en partant des missions particulières, le CLSC, CHSLD, milieu hospitalier, quand on s'est mis en C3S, c'est là qu'on a commencé à réaliser certains impacts de ce qui se passait. C'est sûr que la loi 10 est venue amplifier grandement cette deuxième fusion-là, mais déjà la première, souvent, on entend dire que ça n'allait déjà pas bien avant la pandémie. Donc, c'est sûr que là, on voit de façon beaucoup plus flagrante les effets collatéraux de ces fusions-là. Mais déjà, quand on s'est fusionnant en C3S, il y avait déjà, souvenez-vous, le discours de dire qu'il fallait faire tout de la même façon, qu'il fallait travailler en concertation avec d'autres collègues de d'autres quartiers, alors que la population d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre, comporte toutes ces différences au niveau des services. Alors, déjà là, on s'était réunis, quelques travailleurs sociaux, pour se demander ce qui se passait à gauche, ce qui se passait à droite. Est-ce qu'on était tout seul à le réaliser ou pas? Et bien non, on a réalisé que ça se passait partout. Oui, c'est là qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'association au départ pour les intervenants sociaux. Alors, c'est pour ça qu'on en a mis une sur pied. Dans un deuxième temps, je veux chaleureusement remercier votre mouvement, l'ACI et tous les gens qui gravitent alentour de l'association des infirmiers et infirmières, parce que fondamentalement, on ne peut pas rester isolé. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, les mêmes actions de façon précise. Il y en a qui vont appartenir plus à un certain type d'emploi, puis je pense que c'est bien correct. La diversité des tactiques est intéressante. Mais de pouvoir se réunir, parce qu'on vit toutes globalement les mêmes impacts de la fusion, les mêmes impacts sur l'organisation du travail. On vous entend beaucoup au niveau des infirmières. Toutes les pressions que vous tentez de faire, les CT, les compagnies. De notre côté, quand on entend ça, le côté des travailleurs sociaux, on dit « Ah, pourquoi on ne fait pas comme les infirmières? On ne fait pas la même affaire? » Oui, puis en même temps, non, il y a des affaires qu'on peut faire, mais les actions peuvent être différentes, mais elles sont convergentes. De toute façon, on dénonce les mêmes choses. Alors, je remercie particulièrement l'AQI pour travailler souvent, régulièrement, de façon assez étroite avec le récif, parce que cette collaboration-là, elle est incontournable. Et pour moi, c'est un leitmotiv souvent qu'on essaye de réunir le plus de monde possible. J'essaie ce soir de vous présenter quelques outils de sensibilisation. C'est sûr qu'en avant, on en a fait beaucoup. Je ne ferai pas tout l'historique, mais je vais vous dire qu'actuellement, sur ce qu'on penche, c'est lors des premières fusions. Moi, j'étais présidente au C3S Antique Montréal-Nord à l'époque avec le syndicat APTS. Et c'est là que l'élément a commencé avec les firmes privées. Et c'est quand Hugo traduisait un petit peu tout à l'heure toute la diversité des tactiques que vous avez développées et que vous développez encore. Je reconnais un peu ce qu'on avait tenté de faire pour arriver avec une jurisprudence. Elle est unique, pas parce qu'elle est unique en son genre. Elle est unique parce qu'elle touche fondamentalement ce que nos ordres professionnels nous demandent. Et nos ordres professionnels nous demandent préalablement, prioritairement, de respecter nos codes de déontologie. On n'a pas le choix. Et actuellement, dans la façon de nous faire travailler, ça vient à l'encontre de certains articles de nos codes de déontologie. En tout cas, en travail social, on le voit beaucoup. Probablement qu'au niveau infirmier, je suis très, très, très certaine que vous aussi, vous le vivez. Et nous faire travailler de cette façon-là a créé et créé encore de la détresse psychologique, de la violence administrative. Et on avait déposé à l'époque, c'est là-dessus qu'Hugo, quand tu parlais tout à l'heure, à chaque fois qu'on rencontrait un impair, on essayait de le contourner. Alors, cette équipe-là, il y avait une équipe en question à l'époque aussi en domicile qui vivait cette firme-là. Il y en a qui vont s'en rappeler. Et pour ne pas la nommer la firme ProAction, on avait, les personnes étaient difficilement mobilisables. Ils voulaient qu'on fasse quelque chose syndicalement, mais c'était difficile. Il y avait l'épuisement. Il y avait, il était envahi par une augmentation de calcul de temps-mouvement, ce qui fait que la mobilisation était difficile. On a contourné cette difficulté-là en disant, et voilà, dans nos syndicats, quand on fait des rencontres, souvent, on voit les mêmes personnes. Pas toujours, mais on a toujours un petit noyau qu'on reconnaît, qu'on sait qu'ils vont se présenter aux rencontres syndicales. Et à ce moment-là, j'avais appelé un par un chaque personne que je voyais, que je me souvenais qu'une rencontre syndicale. On a fait un souper-pizza, puis là, on a dit, voilà ce qui se passe avec ProAction, il se passe telle affaire, nos collègues sont en domicile, ça concerne nos parents, nos collègues qui vieillissent, les intervenantes. Et on a créé un comité de mobilisation qui n'incluait pas les gens concernés par la firme. Donc, à chaque problème qu'on rencontrait, on tentait de le contourner, même si on pensait que ça n'avait peut-être pas d'allure. Si les gens nous disaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, on les croyait d'emblée, puis on essayait de trouver une autre action. Alors, au bout de 18 mois de mobilisation de toutes sortes dans l'établissement, on a décidé de déposer un grief collectif. J'insiste sur le collectif parce que, un, de le faire individuellement, les gens ne voulaient pas s'engager dans un processus de déposer un grief qui sera entendu dans un an, ou 13 mois, 15 mois. Et l'organisation du travail qui était imposée à l'époque et qu'on vit encore maintenant, est le même, fait beaucoup en sorte d'individualiser soit nos pratiques, soit notre façon de nous rendre un peu seuls, parce qu'il y a de la surcharge de travail, parce qu'il y a de la fatigabilité, parce qu'il y a des départs en maladie. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens se sentent dépassés et ça nous individualise. À l'époque, en tout cas, les intervenants sociaux nous disaient, bon, on avait remarqué que les portes se fermaient dans les bureaux au lieu de les laisser ouvertes, puis qu'on allait parler de façon un peu informelle, mais très formelle, soit dit en passant, avec nos collègues infirmières. Bien, on avait remarqué que les portes se fermaient, parce que d'entendre un et l'autre raconter chacun leur détresse s'ajoutait, là, beaucoup. Fait que les gens nous disent, bien, moi, je ferme mon bureau, j'essaie de me concentrer sur ma job, les dossiers que j'ai, puis... Et en faisant tout le constat de comment ça a isolé les gens, comment ils étaient, on a dit, c'est mieux de déposer une grief collective. Premièrement, ça venait enfreindre un peu la tendance de l'organisation du travail de nous isoler, donc ça nous regroupait. Et bien sûr que déposer un grief collectif, quand tu arrives 12 mois plus tard à faire les... être devant l'arbitre du travail, par exemple, bien, quand tu es 15 pour venir témoigner, bien, tu ne te sens pas tout seul. C'est ce qui est arrivé. On a eu beaucoup de témoignages avec l'arbitre du travail. Et le grief comportait deux choses. Que cette façon de nous faire travailler là, elle est à l'encombre de certains articles de notre code de déontologie et que ça créait de la détresse psychologique. Alors bon, ta-ta-ta, tout se fait. L'arbitre du travail, au bout de quelques mois, accueille le grief favorablement sur toute la ligne et il a dit à l'employeur qu'effectivement, ça avait créé de la détresse psychologique et le code de déontologie était... nous mettaient, en fait, dans un dilemme éthique entre le fait, est-ce que je dois écouter les consignes de mon employeur ou est-ce que je dois respecter mon code de déontologie. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que nonobstant les commandes de notre employeur, c'est notre code de déontologie qui prime. C'est pour ça qu'actuellement, suite à ces démarches-là qu'on a faites, les actions qu'on fait actuellement au RECIF, on essaie de les, un, de les cibler avec une juste prudence qu'on a au Québec là-dessus, au niveau de cette décision-là. Et on a commencé à développer des outils pour envoyer aux ressources sur le terrain des petits flyers, des petits papiers, en tout cas que tu ne mets pas loin avec nos piles de dossiers et puis notre, tout l'aspect administratif qu'on a géré. On a fait quelque chose de si petit en deux étapes. D'un côté, c'est de ressortir un peu certains symptômes, certains indices de détresse psychologique. Parce que le propre d'un burn-out ou d'une détresse psychologique, c'est bien parfois de l'ignorer, de dire non, non, je dois être fatiguée, puis c'est autre chose. Donc, on a ressorti quelques symptômes comme ça, des indices par contre. Et de l'autre côté, certains articles de nos codes de déontologie qui font un petit rappel dans tout le contexte qu'on vit. Alors, on travaille là-dessus actuellement. Ce que je rajouterais, je ne vais pas dépasser mon dix minutes, oui. C'est ça que j'allais dire, en fait. C'est moi la fatigue d'amour qui garde le temps. Deux minutes. Avec deux minutes, excellent. Avec deux minutes, récemment, l'acquis et le récif, on fait paraître une lettre dans la presse qui a paru vendredi passé. Et je vous lis le dernier paragraphe qui nous inspire beaucoup à savoir comment on devrait converger. Alors, je vous fais la lecture telle qu'elle. L'heure est venue, croyons-nous, d'unir et de mobiliser la société civile pour demander au gouvernement du Québec de réformer les trois piliers responsables de la mise en échec du système québécois. La vision médicale, hospitalo-centriste doit redonner sa place à la santé communautaire et préventive afin que les soins et les services sociaux reprennent leur rôle auprès de la population. Le modèle de gouvernance doit, lui, opérer une décentralisation afin de redonner un pouvoir décisionnel aux directions locales et réintégrer une démocratie qui soit représentative des communautés que l'on dessert. Troisième pilier, enfin, l'approche industrielle doit muter vers une gestion participative ou, moins que les statistiques et les protocoles, c'est l'expertise des intervenantes et l'avis de la population qui doivent servir de paramètres pour développer et assurer la qualité des soins et des services sociaux. On s'est attaqué dans cette lettre-là à ces trois piliers-là. Voilà. Bonne fin de soirée. Faut que ça change, yeah, hey Faut que ça change, yeah, hey Faut que ça change, yeah